Bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël, spéciale cadeau de Noël, puisque je vais vous faire une petite liste de 7 idées cadeau histoire pour Noël. Évidemment, mon domaine c'est l'histoire, je ne vais pas vous faire une liste où vous recommandez d'acheter une PS4 ou FIFA ou que sais-je. Donc c'est parti pour une petite liste, évidemment non exhaustive, de cadeaux que vous pourriez offrir à quelqu'un qui aime l'histoire ou que vous pourriez vous offrir à vous-même, puisque c'est pas mal aussi de se faire des cadeaux à soi-même, on n'y pense pas souvent, mais après je dis Noël, mais vous pouvez acheter ça n'importe quand, vous faites ce que vous voulez après. Je vais commencer par le plus petit, le moins cher, un cadeau très sympathique qui pourrait raviver la passion de l'histoire ou entretenir la passion de l'histoire chez celui ou celle à qui vous l'offririez. C'est cette petite frise, enfin petite non, elle n'est pas petite du tout, c'est une frise historique de l'histoire de France, 2000 ans d'histoire de France, même plus si on va ici. Mais bon, ici c'est moins précis évidemment. Donc 2000 ans d'histoire de France, l'histoire en France sur 2000 ans, c'est les éditions, je ne sais pas si on dit comme ça pour les frises historiques, les éditions en tout cas qui proposent ce genre de frise. Il y en a d'autres, il y a le 19e siècle, le 20e siècle en France, il y a la Commune, enfin il y a d'autres sujets, mais celle-là c'est vraiment la plus complète et je l'aime beaucoup. Et pour ne rien vous cacher, depuis que je l'ai mis ici, je ne la regarde plus puisque forcément elle est dans mon dos et puis je ne vais pas passer ma journée à me retourner comme ça pour regarder ma frise d'histoire. Mais, 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 je ne devrais pas vous dire ça, mais à la base, je dois l'avouer, je l'avais mis dans mes toilettes. Hein, voilà. Numéro 2, un petit cadeau sympathique, un cadeau BD, BD historique. Alors, je n'aime pas beaucoup les BD historiques parce qu'on n'y apprend pas grand-chose et puis c'est souvent des gros éditeurs qui proposent ça, c'est des commandes et c'est pas foufou quoi, c'est ça le terme. Mais, 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 je connais un dessinateur, Hugo Pinson, dont je vous avais déjà parlé lorsque je faisais ma capsule en audio à l'époque, je l'avais interrogé, c'est un peintre d'histoire. À l'époque, il faisait des couvertures, enfin je pense qu'il en fait toujours, des couvertures pour cette édition, les éditions Delcourt qui proposent des BD historiques justement et lui faisait les couvertures, d'ailleurs c'est une couverture à lui ici et il faisait uniquement les couvertures de ces BD historiques aux éditions Delcourt mais ce n'est pas lui qui assurait les dessins à l'intérieur, voilà, comme vous pouvez le voir. Par contre, les dessins qu'il assurait, c'est celui-ci, hein, la petite dédicace de Christopher Lane en officier d'infanterie de ligne, s'il vous plaît, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc, ce n'est pas ça que je vous recommande mais justement Hugo vient de sortir, enfin vient de sortir, a sorti sa propre BD, ça s'appelle Stonehenge et il y a déjà deux tomes qui sont disponibles et là c'est lui qui assure en collaboration avec, quel est son nom d'ailleurs que je le retrouve, avec Cobérian qui en est l'auteur et lui il en est l'illustrateur, là c'est lui qui fait la couverture, les dessins à l'intérieur et là c'est du Hugo Pinson, donc c'est du haut niveau. Donc ceux qui aiment l'univers lié à Stonehenge, donc un univers assez reculé historiquement, eh bien je ne saurais que vous recommander ces BD et d'ailleurs tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, le lien sera en description, donc vous allez dans la description si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite liste, donc voilà le numéro 2, les BD historiques Stonehenge par mon ami Hugo Pinson. Numéro 3 en idée cadeau histoire, c'est une petite idée assez maligne que j'ai faite moi-même, celle-là il n'y aura pas de lien dans la description ou quoi que ce soit, ce sera à vous de tout gérer, en fait j'avais été à l'époque sur le site allposter.com, après il y a d'autres sites pour faire imprimer des images, là en l'occurrence c'était des tableaux, vous allez sur allposter.com, je pense que c'est le plus complet, et vous tapez le personnage ou la bataille historique de votre choix, moi j'avais tapé Napoléon, j'avais tout regardé, et j'avais choisi de faire imprimer ce tableau magnifique, Napoléon contemplant le sphinx lors de la campagne d'Egypte, et donc je l'avais fait imprimer en assez grand format, et puis j'avais ensuite acheté un cadre, et j'avais placé le poster à l'intérieur du cadre, et maintenant il orne mon salon, donc c'est toujours très joli, pour vous donner une idée d'ailleurs, voici ce que Hugo, on revient à Hugo, Hugo m'a rapporté, enfin m'a offert, ça se présente comme ça quand vous le recevez, ce sont des posters de grande qualité, très bien imprimés, et il m'a justement offert sa peinture, une peinture que j'aime beaucoup, c'est Napoléon à la Bérezina, ça c'est ce qui avait servi à illustrer la BD aux éditions de Delcourt, Bérezina, et voilà, moi je la trouve magnifique, et je n'ai pas encore, et je m'en excuse auprès d'Hugo, je n'ai pas encore pris le temps de lui trouver un cadre, mais vous, vous pouvez donc aller sur All Poster, vous faire imprimer quelque chose en très bonne qualité, comme ça, et mettre ça dans un cadre, pour l'offrir, selon la personne, selon l'époque, après c'est vous qui gérez, l'impression ça va vous coûter une vingtaine d'euros je pense, et après le cadre, c'est vous qui choisissez, selon que vous prenez un cadre Ikea, ou un cadre que vous trouvez au puce, ou j'en sais rien, c'est vous qui gérez à ce niveau-là, pour ce cadeau-là en tout cas. Cadeau histoire numéro 4, là c'est un cadeau livre, et c'est d'une collection dont j'aimerais vous parler, c'est la collection Histoire de France aux éditions Belin, alors moi j'en ai un dans cette collection, je vais devoir me lever, excusez-moi, j'en ai un, c'est celui-là, évidemment, si vous me connaissez, ça ne vous étonnera pas, 1789-1815, Révolution, Consulat, Empire. C'est une petite collection qui couvre toute l'histoire de France depuis 481, je crois, le numéro 1 s'appelle 481-888, La France avant la France, donc ça va de Clovis à Charlemagne, un peu après Charlemagne, donc moi j'ai celui-là, mais il en existe plein, il y a la Première Guerre mondiale, Féodalité, la Guerre de Cent Ans, L'Âge d'Or Capétien, La France du Temps Présent, ça c'est le dernier, qui va jusqu'à 2005, Révolution Consulat Empire, La Révolution inachevée 1815-1870, Les Renaissance, Les Rois Absolus, Les Guerres de Religion, enfin voilà, ça couvre toute l'histoire de France, et ce sont des petits livres comme ça, ensuite si vous avez toute la collection, c'est très joli, et eux-mêmes, ils sont très compacts, ils sont vraiment très agréables à lire sur du beau papier, et à l'intérieur, c'est très beau, c'est très bien présenté, très bien illustré, c'est vraiment une superbe collection, ça coûte 25 euros le livre, donc Histoire de France, aux éditions Belin, soit vous êtes riche, et donc vous achetez, vous offrez toute la collection, et là ça va vous coûter X fois 25 euros, ou soit vous choisissez la période historique de cœur, de la personne à qui vous voulez l'offrir, ou deux d'ailleurs, et voilà, après vous faites encore une fois ce que vous voulez, les éditions Belin, collection Histoire de France, je vous les recommande, ce sont de très beaux livres, une très belle collection. Puisqu'on est dans les livres, je vais placer celui-là, Cadeau Histoire numéro 5, là ça s'adresse particulièrement aux gens qui ont suivi mon cours, mon premier cours d'histoire en ligne sur Jeanne d'Arc, ça s'adresse principalement à eux, car c'est en juillet 2017 que ce livre est sorti, le Dictionnaire Encyclopédique de Jeanne d'Arc, alors là, c'est une masse ce livre, il fait 2016 pages, c'est un gros livre qui coûte 49 euros, et c'est vraiment une masse de connaissances sur Jeanne d'Arc, ça a été écrit par Pascal Raphaël, Ambroghi et Dominique Le Tourneau, et ça c'est pour les gens qui ont suivi ma formation, ou non d'ailleurs, mais qui veulent vraiment avoir toute la connaissance sur Jeanne d'Arc, entre leurs mains, c'est une masse encyclopédique, un gros et beau livre à 50 euros pour le coup, et là, si quelqu'un dans votre entourage aime Jeanne d'Arc, ou si vous avez suivi mes formations, et bien ce cadeau ne pourra que faire plaisir. Idée cadeau numéro 6, alors là, ça a l'air d'un petit goodies, sans importance, mais je le possède moi-même, et j'en suis très satisfait, il s'agit de l'authentique eau de Cologne de l'Empereur Napoléon Ier. Alors, pour la petite histoire, c'est une eau de... Je ne sais pas si on voit, si elle a mis au point sur la caméra, sinon je vous mettrai une image. Pour la petite histoire, c'est l'eau de Cologne que Napoléon utilisait à Sainte-Hélène, lors de son exil à Sainte-Hélène, mais elle est similaire à l'eau de Cologne qu'il utilisait durant toute sa vie, durant son mandat, si je puis dire, en tant qu'Empereur. Le problème, c'est qu'à Sainte-Hélène, il n'avait plus accès à cette eau de Cologne, et donc, il a fallu qu'il la fasse reconstituer, à partir de différentes substances. Enfin, voilà, il l'a fait reconstituer, il l'a fait refaire la recette, et c'est justement à partir de cette recette que ce fabricant, qui est les parfums historiques, situé à Fourras, vous pouvez commander ça sur Internet, évidemment. À partir de cette recette qui nous vient de Sainte-Hélène, le fabricant a fait refaire l'authentique eau de Cologne de l'Empereur. Et je peux vous dire que ça a l'air d'un petit goodies insignifiant, mais ça sent très bon. Comme quoi, Napoléon avait bon goût, c'est fait à partir d'essence naturelle et de fruits. Et franchement, c'est une eau de Cologne légère. Moi, je ne suis pas fan des hommes qui mettent du parfum. D'ailleurs, je ne mets pas de parfum, mais je mets de l'eau de Cologne, parce que l'eau de Cologne, c'est subtil, c'est léger, et ça ne se sent pas quand vous rentrez dans une pièce. Il n'y a vraiment que les gens qui vous font la bise, ou qui vous prennent dans vos bras, votre famille, qui va le sentir. Donc, c'est subtil, léger, élégant, et ça nous révèle le bon goût de l'Empereur. Ça vaut 45 euros. Et encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Et pour terminer, numéro 7, pour terminer, à votre avis, à votre avis, de quoi je vais parler ? Eh bien, bien sûr, je vais parler de mes cours en ligne, mes cours d'histoire en ligne. Ben oui, maintenant, je peux dire mes cours. Avant, j'avais juste le cours sur Jeanne d'Arc, qui est sorti en septembre, donc je disais mon cours d'histoire en ligne. Maintenant, maintenant, je viens de sortir le cours sur Clovis, donc je peux dire mes cours, que voulez-vous ? Donc, mes cours d'histoire en ligne, les ateliers de l'histoire, c'est l'école de formation en ligne que j'ai lancée en septembre, justement, et à présent, il y a deux cours. Celui sur Jeanne d'Arc, sorti en septembre, qui a rencontré un grand succès, plus de 170 inscrits, et celui sur Clovis, qui vient de sortir, qui est sorti il y a une semaine, au moment où je vous parle, qui est sorti il y a une semaine, et qui rassemble déjà un bon nombre d'inscrits, et je ne saurais que vous inviter à vous les procurer pour vous-même, si l'histoire de France vous intéresse, Jeanne d'Arc ou Clovis, ou à l'offrir, car maintenant, sur la page de vente, j'ai permis, j'ai mis un bouton offrer ce cours en cadeau, ça vous permettra d'offrir ça à un ami, il recevra tout par mail, c'est moi qui prends tout en charge, tout est expliqué sur la page quand vous cliquez sur ce bouton, donc pour vous-même ou pour un ami, vous pouvez offrir ou vous offrir mes cours d'histoire en ligne, Jeanne d'Arc, Clovis, et j'ai même prévu un pack, un coffret qui comprend ces deux cours réunis, Jeanne d'Arc et Clovis, pour une somme réduite, évidemment, c'est tout l'intérêt d'un coffret. Donc voilà, si vous voulez offrir l'histoire de France en cadeau, je vous propose mes cours en ligne, ça fait un cadeau quand même assez enraciné, assez symbolique, assez patriotique et historique, et sinon vous avez toute la liste que je viens de vous dire, donc cette idée cadeau, cadeau histoire pour Noël, ça fait toujours plaisir, surtout si la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous apprêtez à offrir ça, aime l'histoire, je pense que dans cette liste, il y a des cadeaux qui pourraient lui faire grandement plaisir, et des cadeaux de tout prix en plus, merci beaucoup, et je vous souhaite, puisque je pense que ce sera la dernière vidéo avant Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël, et de très bonnes fêtes, et encore une fois, tout ce dont je viens de parler, est dans la description, merci à tous, et joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501